Autre univers musical à présent, la réalisatrice Lisa Azuelos s'est attaquée à un monument de la chanson au destin tragique d'Alida. Son film qui sort mercredi prochain avec notamment Sveva Alviti dans le rôle principal, raconte la vie de la star de sa naissance au Caire en 1933 jusqu'à son premier Olympia en 1966 et puis à son suicide en 1987. Retour sur la carrière de Dalida avec Alexandra Rouault. Nous sommes en 1956, Dalida, une jeune italienne venue d'Egypte, débarque sur la scène française avec son premier tube, Bambino. Et des tubes, elle enchantera des dizaines durant sa carrière. Elle a traversé les modes, émue son public avec une vie privée dramatique pour s'éteindre à l'âge de 54 ans. Pour les 30 ans de sa mort, Lisa Azuelos lui consacre un biopic au cinéma. Et nous, nous avons voulu comprendre ce qui a fait la force de la chanteuse Dalida. Dalida n'est pas n'importe quelle femme. Mademoiselle Dalida ! Dalida est arrivée en fait dans une chanson française pas très novatrice. En fait, on était dans quelque chose qui était extrêmement convenu. Elle est arrivée en fait avec des chansons très populaires, très accessibles, mais elle est arrivée surtout avec une personnalité. Elle était habitée et ça c'était assez nouveau. Elle avait une gestuelle, elle avait une manière de regarder la caméra, une manière de chanter, elle avait cet accent et ça c'était nouveau. Il ne faut pas chanter seulement avec sa voix, mais il faut chanter avec tout son corps, avec, je ne sais pas moi, ses mains, ses jambes. Enfin, il faut sentir tout, sinon, enfin moi, je ne pourrais pas chanter autrement. Elle a révolutionné les musicales, elle a dépoussiéré les musicales. Parce qu'en science, on se souvient bien, à l'époque, la chanteuse était habillée de noir, restait tout droite avec les bras allongés sur les ronches et ne bougeait pas du micro. Elle est arrivée, elle a balayé tout ça, elle a pris le micro en la main. Donc ça a été, comme le disait les journaux à l'époque, une tornade. Une tornade méditerranéenne qui va asseoir son succès public grâce au premier homme de sa vie, Lucien Maurice, patron d'Europe. Il va la propulser avec les codes du métier. Il va galvaniser, il va sublimer et il va marqueter, en fait, totalement formater l'artiste. Et donc, il va créer, Lucien Maurice, les tubes, les rotations, c'est-à-dire que ces chansons qui passent plusieurs fois par jour, Dalida va être justement une des pionnières à faire ce genre de choses à la radio. Et donc, c'est par ses conseils, c'est par son entremise que Dalida va pouvoir exploser en tant que star. Je sais que tu es fatigué, mais on a neuf chansons au palmarès cette année. C'est historique, c'est mondial, c'est jamais arrivé. Faut qu'on pense à ça maintenant. Au début de sa carrière, elle fait comme toutes les jeunes chanteuses ou actrices à qui on dit de faire quelque chose et puis elles le font. Et puis, très vite, parce que c'est un caractère très fort, elle s'est un petit peu rebellée, elle a dit à partir de maintenant, je vais chanter des chansons qui me ressemblent. Et si je suis mélancolique, il y aura des chansons mélancoliques. Je ne fais pas de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, ça la fait rire. Si j'ai envie de faire du disco, je fais du disco. Magnifique. Elle a toujours été un petit peu pionnière dans ça. Et elle ne sépare pas l'artiste de la femme qu'elle a. Et c'est ça qui est puissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est toujours une aussi grande star. En 30 ans de carrière, Dalida a eu du flair. Elle a su transformer ses chansons en fonction des différentes modes, avec toujours un coup d'avance. Quand tu as eu le yéyé, il fallait twister, et elle a twisté. Elle dira après plus tard, c'est pas ma meilleure période. Mais elle a bien fait de le faire, parce que la preuve qu'elle est restée, elle a repris son rôle. Twist and twist, vous y viendrez tous, twist and twist, et vous verrez tous, twist and twist, le monde entier twist. En 1967, c'est le nouveau compagnon de Dalida se suicide. Fini la légèreté et place aux grands auteurs français. Après son drame de Saint-Raymond, Dalida l'a mis au service de son art. C'est là que Dalida a commencé à chanter du Léo Ferré, du Lama, à 18 ans. La grande Dalida, la grande chanson. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui n'en croyait, pour un rume, pour un rien. Et après, il y a eu la Dalida, de la disco, des gens américains, Dalida qui... Et tout ça avec un glamour. Elle qui était quelqu'un d'extrêmement torturé, elle l'avait dit, tiens, moi je vais faire quelque chose de triste, quelque chose de joyeux. Ça donnait par exemple, laissez-moi danser. Laissez-moi danser, laissez-moi... C'est quelqu'un qui incarne le mouvement de l'air du temps. Elle était ce que l'époque voulait d'elle. Pas qu'une simple chanteuse dans le vent, Dalida, c'était aussi une interprète, hors du commun. Pourquoi Dalida était un peu unique ? Parce qu'elle était aussi une comédienne sur scène. Elle était une actrice, une interprète, puisqu'elle n'écrivait pas, elle, ses chansons. Donc elle interprétait, elle se mettait au service de la chanson et de l'auteur-compositeur. Je suis malade ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada